bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vous accueille en compagnie de freya et nous allons parler aujourd'hui de la douleur relative à l'échec relative à l'abandon quand on a envie de baisser les bras alors pourquoi je vous fais cette vidéo tout simplement parce que déjà petite parenthèse comme sûrement peut-être vous devez le savoir je n'ai plus suffisamment de temps en fait pour répondre aux mails pour faire tout ce que je faisais gracieusement avant parce que mes projets me prennent tellement de temps que je suis obligée de faire filtrer mes mails en fait mais voilà j'ai une liste en fait des demandes les plus récurrentes en fait des je dirais des problèmes les plus envahissants spirituellement et celui là c'en est un qui revient très souvent et je me dis du coup cette vidéo va pouvoir servir à pas mal de monde déjà qui m'ont écrit et puis à d'autres qui tomberont dessus en espérant que ça vous apporte quelque chose sinon tant pis ce sera sûrement une autre vidéo qui vous l'apportera bref donc il n'y a pas vraiment de question c'est plutôt un état où on est dans la douleur dans l'incompréhension dans une espèce de gouffre où on se dit mais mais qu'est ce que je fais là qu'est ce que je fais pourquoi ce que je fais ne marche pas pourquoi est ce que l'avancée spirituelle que je fais actuellement en essayant bah oui de lâcher prise de sortir de ma zone de confort de faire des choses etc pourquoi ça ne fonctionne pas pourquoi est ce qu'il y a tout qui lâche pourquoi est ce que je vais d'échec en échec et ça c'est une véritable douleur pour les personnes et donc je vais en parler en connaissance de cause puisque j'ai subi moult échecs avant d'arriver là où je suis actuellement et encore là où je suis actuellement je ne suis pas du tout au top je suis j'avance et l'échec ne doit pas être perçu comme quelque chose de négatif bien au contraire je crois que c'est napoléon hill qui disait justement que les échecs portent le germe du succès et que l'univers nous fait une petite farce avec les échecs en en voyant peut-être en voulant testant tester notre volonté c'est ce que je me dis en fait je me dis on on veut me tester là on veut voir si je suis capable de tenir dans la voie que j'ai choisie et j'ai fait plusieurs voies personnellement j'ai fait de nombreuses voies et à chaque fois que j'avais un échec j'arrivais pas à persister je me dirais puis j'en ai marre puis je peux voir puis c'est pas fait pour moi puis j'abandonnais extrêmement facilement mais avec une faculté de rebondissement je dirais très très ancrée en fait en moi et du coup je rebondissais de voie en voie jusqu'à temps que je comprenne laquelle voie était la bonne et finalement c'est la voie originelle celle à laquelle on pense pas du tout celle qui remonte à notre enfance donc je vous parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo des missions de vie comment trouver sa mission de vie en fait mais 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 pas de ce que j'ai lu à droite à gauche plutôt de ce que moi j'ai pensé il nous embête lui avec sa tronçonneuse là bon c'est pas grave donc si on n'arrive pas à tenir c'est tout simplement c'est pas fait pour nous et que il faut passer à autre chose ça veut pas dire que l'univers veut pas que vous réussissiez ça veut dire c'est pas le bon en fait c'est un petit peu l'univers il met ses mains comme ça derrière le dos et puis dit allez c'est quelle main alors nous on va dire oh bah c'est la droite ah ben perdu oui mais bon nous on a bossé pour la droite on a on a créé une entreprise on a démarché les clients on a fait de la pub on s'est donné corps et âme etc et puis ah bah non mais il n'y a rien c'est peanuts bon bah alors c'est laquelle bon bah je vais prendre la gauche et ben non peanuts c'est pas encore la gauche alors on a fait des choses et tout jusqu'à un moment donné où l'univers va nous dire alors c'est quelle main et nous on va dire c'est les deux et il dira non il faut en choisir qu'une et on choisira la bonne c'est la droite waouh super trésor fou 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 le drapeau on a réussi voilà c'est ça en fait hein c'est juste pour vous dire non c'est pas la bonne non c'est pas la bonne non c'est pas la bonne mais attention attention on joue pas pour rien on n'est pas en train de perdre son temps même si on croit qu'on a perdu notre temps et ça c'est je crois que c'est le plus terrible eh bien on est en train d'acquérir de l'expérience parce que dans chacune de ces voix chacune de ces choses qu'on aura voulu faire même si c'est un nouveau boulot par exemple qu'on a un nouveau boulot je veux dire en tant que en tant que je sais pas moi assistante mécano ce que vous voulez où on est payé pour pour ça par un patron des fois on se trompe et puis on change de boulot en boulot en boulot ça je l'ai fait plusieurs fois alors c'est sûr qu'il ya beaucoup de personnes qui vont dire mais ça ça du coup ça rend instable alors en fait non l'échec ce n'est pas ce n'est pas le fait d'être instable qui va mener à l'échec c'est l'échec qui nous mène à l'instabilité et l'instabilité on peut la voir justement comme une déstabilisation spirituelle ça nous fait nous remettre en cause ça nous fait rencontrer de nouvelles personnes acquérir de l'expérience chercher en nous ce qu'on aime pourquoi en effet etc c'est une connaissance de soi et du coup c'est pour ça que l'instabilité est toujours très mal vu or l'instabilité n'est pas quelque chose de négatif tout comme l'échec au contraire c'est une richesse et savoir se remettre en question et se déstabiliser constamment c'est pouvoir évoluer 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 voilà donc c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ça et qui n'en peuvent plus et qui disent je dois avoir le mauvais oeil ou une entité parasite ou quelque chose je on m'a lancé un sort je lis des trucs des fois c'est tout match il faut arrêter ne pas être parano tout n'a pas une raison occulte 1 les raisons occultes si on regarde elles sont quand même vachement mineurs par rapport à tout le reste la plupart du temps ce qu'on voit c'est des liens karmiques c'est des gens qui qui ont qui ont fait une action le car le karma c'est l'action ce sont des gens qui ont fait une action donc qui ont fait une cause et qui derrière ont des conséquences et c'est pas forcément que dans des vies antérieures c'est ce que vous avez pensé la pensée est un fait la pensée agit donc même ce que vous avez pensé vous allez le payer aujourd'hui mais encore c'est même pas un paiement c'est une conséquence et souvent on dit ouais il m'arrive que des merdes des trucs des machins et moi j'en peux plus moi j'en ai marre et puis la vie c'est de la merde non 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 pas du tout en fait vous avez fait des actions qui ont fait des causes et vous vivez les conséquences le jour où j'ai compris ça je peux vous dire que ma vie elle a changé du tout au tout 1 j'ai cessé d'être rancunière envers la vie 2 j'ai commencé à voir les choses sous un autre angle vu du haut du coup j'ai commencé à flotter un peu dans les airs soulagé d'un poids énorme 3 on laisse filtrer la lumière donc du coup les choses viennent tout tout seul parce que on commence à développer une fois à développer une confiance et une conscience une conscience de ce que sont nos paroles nos pensées et de la forme matérielle qu'elles peuvent prendre dans notre futur et ça vraiment je le dirai tout le temps dans toutes les vidéos s'il faut mais faites attention à ce que vous pensez quand j'en vois qu'il y en a qui qui ont des pensées extrêmement extrêmement négatives des volontés de lâcher des volontés d'abandon et puis on en a envers et contre tout le monde et puis on est incapable de s'aimer et puis comme moi est ce que vous voulez avoir une vie heureuse avec ça c'est impossible déjà il faut revenir à la base il faut accepter ce qui est et se dire que de toute façon on fait de notre mieux et on commence à faire de notre mieux en maîtrisant nos pensées si vous maîtrisez pas vos pensées vous pouvez pas maîtriser votre futur et un rituel et un sorcier et tout ce que vous voulez ça vous apportera rien d'autre je dirais qu'un soulagement momentané et c'est tout donc il faut vraiment que vous puissiez vous dire que vous avez le choix d'être heureux vous avez le choix donc prenez le prenez en conscience et prenez le et donc cette vidéo relativement courte par rapport aux autres mais c'est parce que je voulais vous lire justement un passage d'un livre je tombais sur sur ce bouquin c'est un bouquin qu'on m'a donné qui paye pas de mine comme ça au seuil de l'initiation de h durville et donc c'est quelque chose qui avait été qui était sorti en 1900 en 1920 si je ne m'abuse des conférences de 1920 et ça a été réédité en novembre 2003 donc il n'y a pas enfin je veux dire dans ce livre là il n'y a rien de nouveau c'est un petit bouquin qu'on peut trouver je sais pas moi en brocante pour 20 centimes et dedans il ya un passage parmi d'autres passages qui qui peuvent apporter quelque chose mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu brouillon parce qu'en fait c'est un peu les notes d'une conférence quoi de plusieurs conférences que ce monsieur a donné qui était magnétiseur et il ya un passage que j'ai que j'ai lu et que j'ai trouvé fantastiquement adapté à ce que je suis en train de vous dire je dis voilà je vais le mettre dans ma vidéo et si avec ça ils n'ont pas compris bah je leur dirais de re-regarder la vidéo donc c'est parce que souvent justement dans ces moments là on a le sentiment de ne plus s'appartenir finalement certainement de ne s'être jamais appartenu d'être une branche désolidarisée de l'arbre d'être complètement laissé à l'abandon par dieu comme un terrain en jachère sur lequel on ne cultive plus rien et on va de pensée négative en pensée négative et forcément ça alimente de la douleur de la dépression du mal être et finalement si vous ouvrez les yeux si vous vous rendez compte que vos échecs ne sont ni plus ni moins que des marches qui vous mène au sommet de votre réussite ben vous allez voir que finalement c'était fantastique de vivre ça c'était dur vraiment pas évident parce que ça demande une force de volonté et un courage exceptionnel mais on arrive en haut du sommet on regarde nos échecs et on dit ça valait le coup même si c'est un sommet un petit sommet par rapport à d'autres moi par exemple je suis à un sommet j'ai quelqu'un d'autre qui a un sommet en bas d'accord en fait il ya plusieurs sommets j'ai envie de dire mais à chaque fois que vous êtes à ce sommet à un nouveau sommet à chaque fois vous vous retournez vous vous contempler la vue et vous dites ouais en effet ça valait le coup donc ne pas vous arrêter à regarder la marche qui est difficile à monter cette marche mon dieu mais qu'est ce que je vais faire moi avec cette marche juste le vélo nez visez le sommet le prochain vous pouvez viser l'himalaya tout de suite mais vous pouvez viser la petite colline avant c'est comme vous voulez visez le sommet la prochaine étape en somme et ne regardez pas ces escaliers sur lesquels vous perdez des forces physiques sûrement des escaliers qui vous font peiner des escaliers un peu à la je sais pas quoi là de d'un mètre de haut 1 concentrez vous sur le sommet et quand vous regarderez ces marches et ben en fait vous verrez que ces marches elles n'étaient pas si hautes que ça parce que quand vous regardez des escaliers quand vous êtes en hauteur ça vous paraît pas si haut mais quand vous êtes en bas des escaliers vous les regardez vous dites ou la 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 il va me falloir une boisson énergisante donc ne regardez pas l'escalier tel qu'il est là comme ça devant vous la marche a passé et l'autre marche que vous estimez peut-être même plus dur ne regardez pas ça regarder le sommet et je vais vous lire ce petit passage donc du livre au seuil de l'initiation de âge du revue là et vous m'en direz des nouvelles parce qu'une fois qu'on est au sommet on sent que la branche elle est reliée au tronc réjouis toi dans ton coeur de l'étape que tu as parcouru vois quel monde admirable se déroule autour de toi du sommet que tu as atteint comme la terre est loin comme tout ce qui t'inquiétait te paraît à présent vague et lointain viens et regarde le vertige de la beauté est le seul que tu puisses craindre et comme son étreinte est douce tu as cru renoncer à des biens de quelques prix en venant vers la sagesse tu t'es comparé dans ton coeur à la branche que l'on sépare du tronc et qui va vivre ou mourir dans des conditions inconnues mais il y avait une partie de vérité dans ta crainte mais la branche est maintenant greffée sur un arbre riche d'une sève vigoureuse bientôt des fruits merveilleux récompenseront ton effort regarde les autres branches déjà lourdes de fruits et de fleurs tu seras demain semblable à elles leurs fruits qui te charment sont annonciateurs de ceux que tu ne peux manquer de produire ne l'oublie pas tout est justice ce que tu as acquis par ton travail ne te sera jamais ôté tu as obtenu péniblement la lumière et jamais plus ne se posera sur tes yeux le bandeau qui gêne encore la vision de tes frères déjà tu ressens un grand calme sur le sommet de la montagne les bruits humains n'atteignent point le panorama sublime des mondes harmonieusement dansant se déroule sous tes yeux l'air plus doux, l'air plus pur et plus vif te pénètre d'un apaisement inaccoutumé c'est sur ces cimes éternels qui s'y est à la pensée de vivre dans la contemplation savoure cette douceur cette élévation sereine elle est le fruit de ton labeur et ce fruit tu ne le perdras jamais regarde sans crainte ce monde est à toi donc ce n'est pas un espèce de délire d'une personne hyper optimiste c'est la vérité que vous pouvez acquérir vous-même en l'alimentant quotidiennement vous avez échoué ? c'est très bien ça veut dire que vous avez monté une marche alors recommencez donnez du travail continuez d'apprendre continuez de vous battre pour ce que vous croyez vrai pour ce que vous croyez juste si ça ne laisse personne continuez de mettre autant d'ardeur dans votre travail jour après jour parce que vous y croyez parce que c'est en vous parce que viscéralement vous êtes fait pour ça et vous le sentez croyez-y le plus possible tous les jours travaillez à ça tous les jours et de marche en marche d'échec en échec vous arriverez au sommet c'est à dire au succès mais on ne s'arrête pas qu'à un succès dans la vie il y a moult moult succès dans tous les domaines que ce soit dans l'estime de soi l'entreprise qu'on a créée la promotion que l'on vise la création d'un potager je ne sais pas moi l'apprentissage du maquillage parce que Dieu sait que c'est dur pour certaines donc ça peut être tout 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 et n'importe quoi il y a mille échecs pour un succès mais ce succès vaut tous les échecs que vous pourriez vivre donc la douleur que vous ressentez vraiment je suis très compatissante avec ça puisque je l'ai vécu je l'ai ressenti cette douleur mais désormais je ne la ressens plus et quand j'échoue parce que ça m'arrive et ça m'arrivera encore demain c'est avec plaisir que j'échoue on n'échoue plus de la même façon ensuite comme disait Bouddha la douleur est inévitable la souffrance est facultative vous avez mal ok c'est normal un échec ça fait mal on en prend un coup on a un peu les glandes on a bossé on a l'impression d'avoir perdu notre temps mais est-ce que je quel choix je me donne est-ce que je veux continuer de souffrir de cet échec et me lamenter et perdre des précieuses minutes de vie des jours des semaines des mois pour certains ou est-ce que je veux rebondir là maintenant tout de suite et j'y vais moi je choisis la seconde option personnellement alors bien sûr je vais me laisser une petite journée pour déprimer parce que c'est sain mais après c'est tout il ne faut pas pousser si si vous vous ne regardez pas vos pieds quand vous marchez vous aurez vraiment un autre panorama devant vous regardez droit devant vous quand vous marchez quand vous êtes dans un projet ne regardez pas la marche regardez le sommet voilà sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort ciao ciao